Bonjour et à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de la manifestation et de la règle qui ravage en ce moment la France et les îles d'outre-mer, les dom-toms. J'ai un message à faire passer, même si je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont l'entendre ce message, même si je suis inutile à cause de mon nombre d'abonnés qui est assez faible, mais je n'en ai pas là, j'ai envie de m'exprimer, j'ai le droit de m'exprimer et de donner mon avis et toute personne qui veut se désabonner juste parce que je donne mon avis, allez vous désabonner, ça ne me choquera pas, ça ne me choquera pas et voilà, j'ai déjà fait une vidéo où je donne mon avis et la moitié des abonnés se sont désabonnés, juste parce que je donnais un avis, alors si vous voulez, vous prenez comme ça, vous avez un mental pas possible et moi je vais donner mon avis, mais je trouve que ce n'est pas normal juste parce que quelqu'un donne son avis qu'on se désabonne alors qu'avant on disait qu'on l'aimait et tout, mais bref, le sujet n'est pas là, le sujet est maintenant sur la France. Alors, avant de commencer, sur cette chaîne, quand il y avait les élections présidentielles sur la chaîne, j'ai attendu le second tour. Quand j'ai vu le résultat du second tour, j'ai dit qui votait et la plupart des gens n'étaient pas d'accord avec moi, j'ai eu des insultes et des désabonnements. Pour ceux qui ne savent pas, je savais que si Emmanuel Macron rentrait en France, la France allait été morte et il va faire flancher le plan économique des Français, leur salaire et tout ça, je le savais et c'est pour ça que j'avais dit de voter Le Pen, mais bien sûr, tout le monde m'a insulté et c'est désabonné et là, je viens de voir que j'avais raison et j'en rigole quand je vois qu'il y a des gens qui ont voté pour lui et qui se plaît, j'en rigole parce que voilà, moi, je ne peux pas voter, mais moi, je n'étais pas pour lui, j'étais pour le moins mauvais président au second tour qui était Marine Le Pen. Je savais que si Emmanuel Macron rentrait, ça allait être mort, fini pour nous, que c'était sûr qu'il y allait y avoir quelque chose en France qui allait faire polémique et voilà. Voilà, juste pour dire que j'avais dit de voter Marine Le Pen parce que c'était le moins pire. D'accord, vous craignez Marine Le Pen, d'accord, mais au début, ce qu'il fallait savoir, c'est qu'au début, au premier tour, je n'étais pas pour Marine Le Pen. Au début, pour le premier tour, j'étais pour Jean-Luc Mélenchon et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, il fait... et s'il était au pouvoir, tout ça, il n'y était pas et Marine Le Pen aussi, d'ailleurs. Il y aurait eu d'autres trucs, mais ça ne serait pas comme ça. Alors, au premier tour, j'étais pour Jean-Luc Mélenchon, mais vu que Jean-Luc Mélenchon n'est pas arrivé au second tour, j'ai dit, bon, il y a Macron et Marine Le Pen. Lequel de ces deux est le moins pire? Il suffisait juste de lire le programme de Marine Le Pen et de Monsieur Macron. Et en lisant ce programme, j'ai pu me rendre compte du projet d'Emmanuel Macron, donc c'est le projet du peuple, du français, donc il a fait croire et que en fait, c'est faux, ce n'est pas notre projet, c'est son projet. C'est son projet. Et du coup, en voyant que dans son programme d'Emmanuel Macron, que ce n'était pas un bon programme et que c'était un président qui allait nous faire pourrir la vie, si je peux me dire, ou je ne trouve pas d'autres mots, du coup je vais dire ça, j'ai dit qu'il fallait voter Le Pen. Et alors là, je me suis pris des insultes et des désavonnements de partout. Les désavonnements, bon, je m'en foutais, des insultes encore moins. Même si je suis un petit youtubeur, les insultes ne m'atteignent pas beaucoup. Du coup, voilà. Maintenant, je vais parler sur le sujet. Et le sujet, c'est que pour gagner cette bataille, tous les manifestants auxquels aujourd'hui et ces derniers jours, ils ont manifesté pour ce changement. Pour gagner cette bataille, je les félicite. Mais malheureusement, nous n'allons pas gagner cette bataille si tout le monde ne s'y met pas. Pour gagner cette bataille, il faut que tout le peuple entier, que ce soit les dom-toms, les îles d'outre-mer et la France, tout le pays entier, il faut que tout le monde soit soldat, que tout le pays entier, que toute la France, que tous les Français s'unissent et qu'il n'y a pas aucun qui ne suit pas le monde. Il faut que tout le monde soit le moment pour gagner cette bataille. Il y a un truc que le président ne pourrait, qu'il ne peut pas y avoir, c'est la solidarité, la force du peuple. Tout, regardez, si tout un peuple, si tout le peuple se retourne contre lui, lui, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire car nous sommes, car c'est tout le peuple qui sont là et ça m'étonnerait qu'un président tuera tout son peuple. Ça, j'en doute fort qu'un président, surtout Emmanuel Macron, serait capable de tuer son peuple. Si tout le monde se met sur le mouvement, qu'il n'y a aucun qui ne suit pas, il faut que... Si tout le monde suit le mouvement, vraiment tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde, pas une poignée de main, je vais vous dire, on aurait déjà gagné. Mais malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui suit le mouvement. D'accord, après, je peux comprendre les gens qui sont en galère, qui sont obligés d'aller travailler pour avoir de l'argent. Mais bon, mais si tout le monde suivait le mouvement, je pense que ça ne durait pas longtemps. On aurait peut-être eu juste un mois difficile, mais après cette période, on aurait tous retrouvé notre pouvoir d'achat et notre liberté de pouvoir d'achat, etc. Si tout le monde, bien sûr, suit le mouvement. Mais après, durant les autres fil du mois, on serait tranquille, on aurait eu un moment difficile. Mais bon. Du coup, je tenais à faire passer comme message dans cette vidéo que pour gagner cette bataille contre le président, pour gagner, pour retrouver notre pouvoir d'achat et notre liberté de pouvoir d'achat, si je puis dire, j'arrête pas de dire ça depuis tout à l'heure, il faut que tout le monde soit ensemble, que tout le monde soit ensemble et qu'il n'y en a pas aucun qui ne suit pas le mouvement. Si tout le monde suivait le mouvement, je peux vous dire et je pense que nous aurons gagné, mais très rapidement, et nous aurons gagné. Parce qu'un président ne peut pas lutter contre tout le peuple entier. Parce que là, c'est tout le peuple qui est d'accord, qui soutient, mais il ne faut pas rien, ne pas rester et rien faire. Parce que lui, le président Macron, il s'en fout. Tant que c'est une poignée de personnes qui manifestent pour tout le monde, lui, le président, il n'en a rien à foutre, surtout le président Macron. Alors c'est pour ça qu'il faut que toute la France entière, que tout le monde, et qu'il n'y en a pas qu'un qui suit le mouvement. Il faut que c'est tout le monde qui suit le mouvement si on veut gagner contre Emmanuel Macron. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour faire partager mon avis. Et s'il vous plaît, je vous demanderai dans les commentaires d'être gentil, d'être poli et respectueux et donner votre avis ouvertement sans insulter. Et du coup, voilà, et partagez cette vidéo si vous voulez et likez si vous voulez, si vous voulez que cette vidéo soit le plus visible possible. Je vous conseille de liker et de partager. Après, ceux qui veulent s'abonner, s'abonner et comme je dis, ceux qui veulent se désabonner, ben ils se désabonnent parce que mon avis, il ne me plaît pas. Voilà, les Français ont regretté, je pense, d'avoir voté pour lui. Et on en paie tous les conséquences. Du coup, je ne vais pas vous retarder. Et moi, je veux vous dire merci de m'avoir écouté et à plus. Et au revoir, bonne journée, bonne soirée. Et courage à tous qui manifestent. Et j'espère que tout le peuple va réagir et que tout le monde va se le mouvant. Mais j'en fais fort. Du coup, voilà, je vous laisse. Moi, je vous dis ciao, bye bye tout le monde. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et ciao, bye tout le monde.